J'ai Émy qui est en train... Qu'est-ce que tu fais, chaton ? Je lui donne un amour à Alba. Tu lui donnes quoi ? Un yaourt. Un yaourt ? Voilà. Voilà pourquoi nous ne sommes pas là. Et sinon, c'est dimanche. Les petits poisons. Elle est posée, là, la mademoiselle. Ça va ? Tout va bien, petite madame ? Ouais ? Je profite d'être dans la chambre de petite Alba avec les filles pour vous remontrer cette tapisserie. Vous êtes extrêmement nombreuses à toujours me demander d'où elle vient. Alors, je vous le rappelle, elle vient de chez Petit Bison. Et par la même occasion, je voulais vous montrer. Santa lui a refait une petite gigoteuse avec son prénom, celle qu'elle lui a faite pour sa naissance. C'est maintenant trop petite. Elle est magnifique et elle est faite avec le tissu de sa chambre. Je suis en amour. C'est tellement beau. On a aussi fait ce petit cube d'éveil avec les oreilles bruissantes, des anneaux, un petit grelot ici. Il nous avait été offert à la naissance d'Alba par des amis à nous. Et je l'adore. Il vient également du site. On a également fait un lange comme ça avec le tissu de sa chambre. Et la particularité de cette gigoteuse, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. C'est qu'en fait, c'est une toute saison. Elle est comme ça toute fine. Et à l'intérieur, vous pouvez y mettre une doublure comme ça, épaisse et toute chaude. Et du coup, vous avez vraiment pour toutes les saisons. Elle s'adapte avec des pressions comme ça. Et voilà. D'ailleurs, même son tapis d'éveil vient de chez Petit Chat Couture. Voilà, petite Alba dans sa gigoteuse. Oui. Elle essaye d'attraper ses pieds. Où tu vas ? Hé ! Ah, attends. Je te le donne. Tiens. On a oublié son drap de son berceau assorti à la tapisserie de sa chambre. Elle a vraiment fait fort, cette petite Samantha. Alba a découvert le busyboard. Oups là ! Je sais qu'on va me redemander d'où est-ce qu'il vient. Du coup, je vais vous remettre le compte Instagram ici. Je tiens à vous préciser une chose. Effectivement, c'est un jeu qui a son coût. C'est vrai. Nous, on l'avait pris pour les deux ans de Mathia et de Maé. Mais pour vous dire, la qualité est tellement dingue. Regardez. À l'intérieur. Ah ben, il y est toujours. J'avais mis une photo d'eux quand ils étaient petits. Et c'est tellement une qualité incroyable. C'est du vrai bois. Il est non traité. Vous pouvez entièrement le personnaliser et tout. Et du coup, chez nous, ça aura fait plusieurs enfants. C'est vraiment ce genre de jouets en bois que vous gardez vraiment dans le temps. Et nous, on les adore. Mathia et Maé, elle les adorent. Et je pense que Petite Alba va en profiter aussi. Bah oui, c'est la pub. TF1, s'il vous plaît, arrêtez la pub. Ouais, j'avais cette tête toute la journée. C'est comme ça. C'était dimanche. Un gros, gros dimanche. Genre, tu fais rien de ton dimanche. Non, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du ménage. Je me suis occupé des enfants. J'ai répondu à des mails. Voilà. Et je suis toujours là. Je voulais vous partager. Je vais vous partager un réel juste après. Parce que je voulais vous parler de quelque chose de sérieux, de quelque chose qui me touche. Je vais vous parler de Magali. Magali, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis plusieurs années maintenant. Elle est moi depuis longtemps. Bien avant que je fasse de la télé. Bien avant qu'elle fasse de la télé aussi. Et aujourd'hui, en fait, la vidéo que je vais vous partager, elle me fait de la peine. Je voulais aussi lui témoigner mon soutien. Parce qu'en ce moment, elle est à l'hôpital avec sa fille. J'espère d'ailleurs que ça ira très vite mieux. Et pour vous la faire courte, Magali, elle est passionnée depuis longtemps. Elle était et elle sera toujours au final. Aide-soignante. Et elle a dû arrêter son métier. Pas par choix, mais parce qu'elle a décidé de ne pas se faire vacciner. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de ne pas se faire vacciner ? Parce qu'en ce moment, ils sont en recherche génétique. Parce que sa fille souffre. Tiens mon cœur. Petite Alba avait faim. Je n'ouvrirai aucun débat sur la vaccination. C'est un sujet que je ne veux pas aborder ici. Mais là, en l'occurrence, la fille de Magali est souffrante. Et pour trouver ce qu'elle a, ils sont en train de faire des recherches. Et pour ces recherches-là, il n'est pas conseillé, comme ils font des recherches sur les parents également, il n'est pas conseillé qu'elle se fasse vacciner tout de suite. Et de ce fait, elle ne peut plus travailler en milieu hospitalier. Je vous laisse sa vidéo juste après. Et Magali, si tu passes par là, je vous embrasse très fort. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Moi, c'est Magali. Elle est soignante depuis bientôt 10 ans en cardiologie. Et je n'étais pas cette personne-là lorsque j'ai débuté. Parce que... Les enfants ont déjà mangé. N'y connaît pas à la maison. Je vous avoue que j'ai une grosse flemme de me faire à manger pour moi toute seule. Et du coup, je vais faire un petit SoShape. Pour rappel, SoShape, vous avez des challenges minceurs sur leur site de 5, 14 ou 28 jours. Vous avez des berlingos aussi bien sucrés que salés. Et en fait, vous pouvez les utiliser pour une perte de poids. Moi, personnellement, je les utilise comme ça. Quand j'ai flemme de faire à manger ou quand j'ai fait un excès pour éliminer un excès. Genre un fast-food. Vous avez compris un truc. Vous rentrez. Vous avez fait un resto la veille. Et voilà. Parce qu'il me reste encore quelques kilos de grossesse à perdre. Mais je ne veux pas me restreindre. Surtout que j'allais à Talba. Donc, voilà ma petite solution à moi. Je suis plus en quiche sur les berlingos sucrés. Et j'adore toujours. Il y a toujours une petite citation derrière. Et celle-ci, elle dit Les grands hommes ne naissent pas dans leur grandeur. Ils grandissent. À méditer, les amis. Les grands hommes ne naissent pas dans leur grandeur.